Première lettre de Paul Corinthiens chapitre 11 Tu es là-bas Nous irons à partir du verset 23 Et nous irons jusqu'au verset 32 Alors lisons Le nuit il y a été un plumage C'est parti. pour qu'elle ne peut pas être et croise que c'est pour cela et croise que c'est pour cela qu'il y a beaucoup d'entre vous et que le nombre de vous est mort ne se reviendra pas à juger mais quand vous êtes joué par le Dieu nous sommes venus de vous pour que nous ne s'en soyez pas condamnés avec le mort Hallelujah on va assé vous j'aimerais que le protocole nous aille dans le livre d'Apocalypse chapitre 3 au verset 20 et 21 le Seigneur va dire je me tiens à la porte et je frappe et si quelqu'un entend ma voix et au c'est ici que ça se passe j'entrerai première chose je souperai avec lui il y a trois choses que le Seigneur va dire la première il va dire si quelqu'un entend ma voix donc premièrement il faut entendre la voix et celle voix tu es en train de l'entendre peu importe là où tu te trouves la deuxième chose qu'il dit après avoir entendu la voix c'est de lever l'option d'ouvrir la porte parce que tu peux entendre la voix mais dire que et garder la porte fermée et ce qui est intéressant dans ce passage c'est que nous nous utilisons parfois ce passage pour prêcher aux inconvertis mais Jésus parlait à une église ce message s'adressait à des croyants ça ne s'adressait pas au monde ça ne s'adressait pas à des païens ça ne s'adressait pas à des personnes qui ne le connaissaient pas il disait bien qu'il frappait à la porte d'une église et même si de manière individuelle il parlait de frapper à la porte des coeurs et la deuxième chose qu'il disait c'est si tu ouvres la porte je vais entrer et ça veut dire que tu peux être à l'église et Jésus est depuis toujours à la porte de ta vie et une des caractéristiques d'une vie où Jésus est à la porte c'est que Jésus n'est pas actif comme il devrait l'être ces personnes étaient dans l'église mais Jésus était à la porte de la vie il n'était pas loin de la vie il était prêt mais il n'était pas à l'intérieur et je peux imaginer dans mon coeur peut-être que c'était des personnes qui avaient fait 30 ans dans la foi c'était des gens qui ont cru à l'époque d'Obaquer c'est-à-dire quand on peut parler de l'année où ils ont cru ils étaient à l'époque qu'un mot en croyant mais il était quelque chose il n'avait jamais eu ce moment où ils peuvent s'asseoir avec Jésus et souper avec lui c'était des personnes qui touchaient l'ombre de la foi mais sans réellement expérimenter la réalité de la vie de la foi et c'est un peu fait de ces personnes qui gardent toujours le même coeur les mêmes habitudes, les mêmes attitudes malgré leur présence à l'église parce que Jésus a la porte mais Jésus n'est pas vraiment dans leur vie et ils n'ont pas chassé Jésus mais c'est juste que quand ils ont fait entrer Jésus mais ils l'ont laissé à la véranda et je me suis posé la question pourquoi Jésus et ces personnes ils avaient accepté que Jésus soit à la porte il n'était pas totalement dehors mais il n'était pas vraiment dedans c'est un peu comme tu es ici tu es entré mais on te laisse à la porte tu ne peux pas vraiment enjoy tout ce qui se passe ici à l'intérieur il était juste là au niveau du palier juste à la véranda et tu peux jouer Dieu, chanter Dieu, prier Dieu, jeûner et Jésus est à la véranda de ta vie et je peux imaginer peut-être il y a même des apôtres des évêques, des nichons et toutes ces personnes là qui étaient à l'intérieur et je peux imaginer tous les cultes les lounges, les chansons qu'il faisait peut-être il y avait même des personnes qui évangélisaient parmi eux et quel choc lorsque la prophétie arrive ainsi parle Dieu je suis déjà fatigué d'être à la porte permettez-moi, j'ai lorgné depuis le dehors je sais à peu près combien de pièces il y a à l'intérieur j'ai envie d'être à l'intérieur pour fuir de toi, pour fuir de cette relation avec toi et dès que je suis sans de cette relation depuis l'intérieur je change les choses de l'intérieur afin qu'elles influencent l'extérieur et que je ne sois plus juste un Jésus qu'on emprunte de temps en temps oh Jésus tu peux venir et dès qu'il arrive et viens Jésus je peux l'apprendre on ne laisse pas entrer on récupère la Bible on dit que Jésus se voit, il marche Jésus je te fais, je vais aussi l'autre Bible on ne laisse pas entrer on récupère ce qu'il est venu de donner et ensuite on le laisse à l'extérieur pourquoi vous me posez la question ? parce qu'on a peur que s'il entre il va faire le ménage et on ne veut pas qu'il touche nos bijoux de famille on ne veut pas qu'il arrive à l'intérieur et il dit ça, ça fait quoi ici là il faut mettre ça là, ça ici, il faut mettre ça là on ne veut dire notre décoration intérieure et on a besoin de lui dire hasta la wego, hasta la possible à Jésus on a besoin, je vais te faire ci laisse qu'on veut le mariage Jésus tu peux venir un moment là s'il te plaît laisse qu'on veut un peu la vie de moi Jésus tu peux venir dès que Jésus qui arrive on continue de vivre notre vie et vous savez la pire des choses c'est quand tu penses que Jésus est dans ta vie alors qu'il est seulement à la porte parce que lorsqu'il est à la porte tu arrives quand même souvent à parler avec lui et il te parle aussi souvent beaucoup de choses à Jésus j'ai vu qu'il y avait une coalition démoniaque qui est en train de toucher le nord de l'Europe là j'ai vu qu'il y avait quelques chériques donc tu as envoyé donc parfois Jésus te parle mais depuis l'extérieur il te donne des visions des prophéties mais il est à l'extérieur il te donne des dons spirituels il te donne des dons spirituels il te donne des dons spirituels mais il est au dehors et lorsqu'il est dehors il peut te donner des choses il peut vous donner des choses mais la seule chose qu'il ne peut pas faire le dehors Mais la seule chose qu'il ne peut pas faire quand il est en dehors, c'est de vous transformer. Il peut te donner le mariage. Il peut te donner le mariage. Quand il est en dehors. Mais parfois, c'est la porte qui est fermée. Il arrive à passer par les nago pour qu'elle ne prenne pas. Mais parfois, le dos est fermé, mais il passe juste à travers l'eau. Et c'est vrai que tu vois des personnes qui vivent dans le désordre. Mais tu ne vois pas que les gens vivent dans leur désordre. Et ils se disent qu'ils ont testifié. Et ils viennent à testifier que Dieu a fait ceci. Et les gens se demandent comment tu as fait ceci. Dieu est fort. Il a fait comme un pouton. Toi, je connais ta vie. Mais c'est que Jésus a appris l'acrobatie et la gymnasie. Donc parfois, il arrive à envoyer la main sur les nago pour qu'il tient. Il passe juste à l'aider. Il tient juste à l'aider. Il tient juste à l'aider. Il tient juste à l'aider. Et il attend. Et il attend. Il attend. Il attend. Et il attend. Mais toi, tu ne sais pas ce qu'il n'arrive pas à faire. Mais la seule chose qu'il ne peut pas faire, c'est de changer votre cœur vis-à-vis de ce monde. Vis-à-vis du péché. Vis-à-vis du péché. Voir les réactions vis-à-vis des personnes autour de toi. Ton réaction autour de toi. Tu as toutes ces choses que tu reçois de lui, parce qu'il ne donne pas toutes tes peines que tu recebes de lui, parce que c'est bon et parce que c'est la faiblesse de Dieu. La faiblesse de Dieu, c'est son amour pour toi. Tu vois, c'est ça sa faiblesse. C'est sa faiblesse. C'est que parfois, quand les gens s'attendent à ce que la foudre tombe dessus toi, on est surpris que tu es encore là. Parfois, quand les gens se demandent qu'ils t'entendent, qu'ils t'entendent, et qu'ils sont encore là. Parfois, tu t'anticipes le coup de Dieu. Parfois, tu t'entends le coup de Dieu. Parfois, tu t'entends le coup de Dieu. 2 minutes. La foudre n'est toujours pas tombée. Parce que la même foudre que tu fais tomber sur les autres, tu crois que tu es aussi comme toi. Il peut te faire tomber la foudre. Mais c'est sa faiblesse. Sa faiblesse, c'est son amour. Sa faiblesse, c'est son amour. Même quand tu n'aimes le contrôle, tu verses le haricot, il est toujours patient, toujours en train de l'aimer, toujours en train de pardonner, toujours. Mais, quand tu perds le congrès, il t'a toujours aimé. La foudre de Dieu, vis-à-vis de toi, c'est un acte de foi de le laisser entrer et de sauver. Sans l'acte de la fête, de ne te sauver. Parce que le salut, la foudre de Dieu, c'est le fait que toi qui es pécheur. La force de Dieu est que tu es pécheur. Tu es pécheur. Tu es pécheur de la gloire de Dieu. Tu es pécheur de la gloire de Dieu. Tu ne peux pas venir vers Dieu. Tu ne peux pas venir vers Dieu. Mais il est arrivé vers toi. Et il te dit, tu n'as pas pu venir moi et je suis venu et je suis frappé. Depuis que j'attends que tu viennes, tu n'as pas vu moi. Et je viens frapper. Et je viens pour te sauver, pour te sauver, pour te transformer, pour guérir ton cœur, pour enlever la mer, pour enlever la mort, pour enlever la mort, pour enlever la mort, pour enlever la mort, pour tout ce qui est mort, parce que tu ne pouvais pas venir pour lui. Parce que tu es incapable de venir vers lui, et dire, quand nous étions sans force, ton cœur était tellement tue, que même s'il n'y a qu'une option d'adoration, tu es ce moment-là. Ton cœur est tellement tue, que quand il est juste anointé et adoré, tu es juste tue, tu es juste, tu es juste, tu es juste, il y a des gens qui ont un cœur de crocodile, il vient quand même. Pour te sauver, juste pour te sauver, et là, à ce moment, tu as le choix, de l'accepter de le garder à la porte, ou accepter réellement, de lui permettre d'être, et pas seulement de le mettre au salon, mais de l'amener dans la chambre, parce que dans la chambre, c'est le lieu où on dit les secrets. Au salon, c'est là où on reçoit des invités, les gens qui sont là de passage, et dans la chambre, mais dans la chambre, tu l'amènes, pour rencontrer les élus, et je vais terminer, avec cette illustration, avec cette illustration, que l'évangéliste Blanke, il y avait un homme, pendant des années, il était oppressé par le diable, il était très riche, il était très riche, très prospère, mais il avait un mauvais diable dans sa vie. Mais il avait un très mauvais 7 mois. Et vous savez, ce qui est intéressant avec la bénédiction, c'est que tu sois à la hauteur de ta bénédiction. Ce qui est intéressant avec la bénédiction, c'est que ton persécution est à ce niveau de toi. avant de choisir des grosses bénédictions, et qui assure-toi d'avoir de cédé, tout sûr que je peux supporter le retour qui est associé à ça. Avant de choisir la grande bénédiction, il faut juste assurer que je peux juste remercier le combat. Ça va aller. Il va être... Alléluia. Alors cet homme était oppressé toutes les nuits. C'est un homme qui était oppressé tous les nuits. Parce que vous savez, le diable ne donne aucun lait. C'est un bâtard, c'est un foyou. Vous savez, le diable ne donne aucun lait. Alors un jour, on a parlé de Jésus. Un jour, ils ont parlé à lui, à lui, comme ce soir. On l'a appelé Jésus-Security. Et on lui a dit, quand Jésus arrive, même un moustique démoniaque ne passe pas. Il a dit, je vais souscrire un abonnement. Il a dit, je vais juste donner mon nom. Je vais juste tester le produit, si ça marche. Je vais prolonger la date d'abonnement. Et je vais juste prolonger le test. Alors, comme il avait dans sa maison d'autres chambres. Et il a d'abord se réparé pour une chambre. Il a d'abord se réparé pour une chambre. Il a testé le produit. Il a aspergé tous les produits dérivés qui venaient avec Jésus. L'ancien, le sang de Jésus. Il a apporté tous les produits dérivés qui venaient avec Jésus. Il était et il était et il était et il avait dormi. Et quand il était et 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 il avait arrêté. Et il a demandé, c'est qui ? C'est le Diable. et il a créé Jésus. Jésus ! Voici le Diable ! Il a dit le Diable. mais c'est à peine, il a voulu, il a commencé à léger il a venu à l'essu et quand il avait tenu déjà comme ça et le diable a frappé toute la nuit BAM 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 et si j'ai dit, je vais tuer ou je vais tuer ou avec la gorge un peu oppressée avec sa gorge le matin vers 5h30 le diable après l'avoir bien laminé l'a quitté et lui le peu de force qui lui restait il s'est levé les diables cogés il allait au service le service après il allait faire une réclamation et il allait faire une réclamation et il allait dire Jésus pourquoi le diable est venu cette nuit et tu ne m'as pas protégé il m'a dit c'est vrai mais tu sais lorsque j'ai entendu sa voix je ne pouvais pas bouger je suis allé dans la pièce que tu m'as donnée et je croyais que je m'allais venir ici pour que je les lis et je t'entendais crier de loin mais quand tu m'as dit que les autres pièces je ne dois jamais entrer là-bas peu importe ce qui arrive mais encore j'ai entendu le diable j'ai du respecter ton choix et comme c'était quelqu'un de très ouvert il avait le sens de la communication il a fait un deuxième contraire et il a dit 7 fois-ci 5 chambres donc ça faisait 6 et le diable a encore venu et le diable a venu et il a dit qui ? je lui ai dit c'est le diable c'est le diable et il a dit lorsque il a su le diable télés déjà et le diable a le entendu et le diable a battu et le diable a battu plus qu'il a essayé de tourner des champs plus le diable était le violet et le pâté et le pâté et qu'il a dit le diable Et puis il est allé voir le martyr de Jésus, avec un oeil aux peurs noirs, il l'a regardé avec un mauvais oeil. Est-ce que tu me manges, Seigneur ? Est-ce que c'est même le bon qu'on m'a donné ou c'est la rachat ? Est-ce que c'est le bon qu'on m'a donné ou c'est la rachat ? Est-ce que c'est le bon qu'on m'a donné ? Est-ce que tu ne marches pas ? Lorsque le diable est venu, je me suis rendu compte qu'il est allé dans l'une des chambres où tu m'as dit de ne pas entrer. Est-ce que tu ne veux pas désobéir ? Est-ce que tu sais que je suis obéissant ? Est-ce que tu me dis ne touche pas mes émotions ? Est-ce qu'il y a des personnes qui disent non je pense d'avoir la Bible parce que là il faut d'abord régler sans Jean Jean ? Est-ce que tu me dis ? Est-ce que tu te veux dire que c'est le bon ? Est-ce qu'il y a oublié ? Est-ce que tu peux faire un dernier contrat ? Est-ce que tu veux encore ? Est-ce que tu as ajouté ? Est-ce qu'il a ajouté ? Est-ce qu'il a ajouté et ça faisait bien au 8 champs ? Est-ce qu'il a dit ? Est-ce qu'il a ajouté ? Est-ce qu'il a ajouté ? On s'est réclamé ? Mais quelle est-ce qu'il faut ? Est-ce qu'il est encore ? Je suis dans le neige ? Le sang est aspergé partout Tous les murs sont barricadés avec la gloire de Dieu Et il a entendu C'est qui ? C'est le diable Tu perds ton temps C'est ! Donc il a évangu Il a été subi de la facilité avec laquelle le diable est entré Le diable est entré sans forcer Et le diable l'a battu encore plus sur la mort Et il le laissait dans un état où même pour gronder Jésus Il n'avait même pas la force Et Jésus lui a dit Je me tiens à la porte Et je frappe Si tu me donnes le reste des... Et que je ne fais pas le job Tu pourras vraiment savoir Que je ne suis pas celui que je prétends être Mais aussi le temps que tu fais le travail à moitié Tu vivras aussi la réalité de ma présence à moitié Une partie de ta vie sera dans les ténèbres Et quand une autre partie on verra aussi Dieu Et là il a dit bon Jésus Si ça ne marche pas Si ça ne marche pas Si ça ne marche pas T'envoie là-haut Tu es là-haut Si Il a signé Et il a donné les douze pièces Et il a donné les douze pièces Et il a donné les douze pièces Et il a donné Cinq mille de dorés Et il n'avait tellement vu Jésus-Sécurité échouer Et il a dit Si Rade-moi Je me défends d'abord Et il a entendu C'est qui ? Il essaie quand même de se dire Que ce n'est peut-être pas lui Peut-être c'est ma voisine C'était encore le diable Mais lorsqu'il a dit C'est le diable Le diable a juste dit C'est le diable Et il avait le bleu Parce que Jésus lui Il a ouvert la porte Depuis l'intérieur Et l'extérieur Et lorsqu'il a dit Bleu Il a dit Excusez-moi monsieur Je me suis trompé De maison Je cherche la maison De quelqu'un ici Je trouve que Le diable a juste dit C'est le diable Et cette nuit-là L'a dormi Et l'autre nuit encore Pas de sorciers Pas d'oppression Aucune affliction Non, non C'est le dracat C'est le papa Rien Parce que si quelqu'un Est en Christ Il est une nouvelle créature Et ses anciens sont passées Et que ses anciens sont devenues nouvelles Il y a des hommes Une cordonnation Pour ceux qui sont en Jésus-Christ Jésus a pris totalement charge Lève-toi Et la vraie question ce soir Et la vraie question ce soir Tu es encore l'opportunité D'entrer et de reconsidérer Et réactualiser ton alliance Avec Dieu Est-ce que tu veux encore entrer Dans une seule portion De cette alliance Ou est-ce que tu vas goûter Jésus à 100% Est-ce que tu vas être Tiède Ni chaud ni froid Un peu le péché Un peu Jésus Un peu le monde Mais un peu Jésus aussi Quelle que soit la décision Que tu prendras ce soir Jésus continuera de t'aimer Quelle que soit la décision Même si tu le rejetais Même si tu cherchais De toujours vivre la vie Que tu as vécue Même si tu l'ignorais Même si tu ne lui donnais Que 1% de ta vie Lui continuerait d'être là Pour toute façon Lui continuerait de t'aimer Et d'attendre Peut-être jusqu'à ce que ce soit L'ennemi qui est totalement le dessus Parce qu'il n'a pas pu avoir L'accès à lui Je ne sais pas L'opportunité Parce qu'il n'a pas pu avoir Je ne sais pas pour toi Je sais pour moi Je sais pour moi Et ma décision pour aujourd'hui Elle attire Et toi